Le département de la Savoie a une particularité, c'est qu'il est très très exposé à l'activité touristique puisque vous savez que l'activité touristique représente plus de la moitié, plus de 50% du PIB de la Savoie et donc on voulait pouvoir mesurer l'impact de la crise sanitaire sur notre tissu économique composé essentiellement d'activités touristiques. On s'attendait à des résultats mauvais parce que toute l'activité touristique est à l'arrêt et effectivement on a eu des résultats plus mauvais que la moyenne régionale et que la moyenne nationale puisque 65% des répondants à notre enquête nous ont dit qu'ils étaient en arrêt d'activité ce qui n'est finalement pas si surprenant quand on se rappelle que 50% du PIB de la Savoie vient d'activités touristiques. Quand on creuse un peu plus dans le détail et les résultats de cette enquête, on voit que 93% des entreprises, des acteurs du tourisme sont arrêtés. On voit également que 72% des commerces sont arrêtés, notamment tous les commerces de stations de ski sont bien entendu arrêtés depuis le 15 mars, quasiment arrêtés. On voit que 38% des entreprises industrielles sont arrêtées. Ce chiffre est intéressant parce que si on le met en perspective, on s'aperçoit que c'est un chiffre qui baisse assez rapidement, c'est-à-dire que les ateliers industriels, les entreprises industrielles redémarrent leur activité maintenant de façon régulière et on a un chiffre qui est en baisse régulière. Et puis très intéressant aussi, l'activité du BTP. Nous avons 46% des répondants du BTP qui sont arrêtés. C'est un chiffre qui est en nette amélioration par rapport à il y a un mois. Vous vous souvenez qu'on avait plus de 80% des entreprises du BTP arrêtées il y a un mois. Ce n'était plus déjà que 46%. Et là aussi, on est sur une tendance de reprise, de redémarrage, qui est bien sûr favorable pour notre économie. Donc des chiffres très différenciés selon les secteurs d'activité et avec des dynamiques surtout très différentes. Dans certains secteurs, une vraie dynamique de reprise, bien entendu dans le respect absolu des règles sanitaires. Et puis dans d'autres secteurs, aucune perspective de reprise pour l'instant, avec bien entendu une très très grande détresse et une très grande angoisse des chefs d'entreprise. Je précise que quand on demande aux entreprises pourquoi elles ont arrêté leur activité, dans 68% des cas, c'est parce qu'elles ont interdiction d'exercer, tout simplement, de par les décisions du gouvernement. Et dans 28% des cas, c'est parce qu'elles manquent de clients, elles n'ont pas suffisamment de clientèle, et donc elles ont dû s'arrêter complètement. C'est le cas des hôtels. Vous savez que l'immense majorité des hôtels sont fermés alors qu'il n'y a pas d'interdiction d'exercer, mais il n'y a juste tout simplement plus de clients. L'appel que je lance aujourd'hui à nos pouvoirs publics, c'est de prendre rapidement des mesures fortes en faveur des acteurs du tourisme. Alors ces mesures peuvent être de diverses natures, mais la première mesure, et pour moi la plus importante, c'est de redonner une perspective à ces entreprises et de leur donner au moins une date cible de réouverture. Parce que tant qu'il n'y a pas au moins un objectif de réouverture à une date donnée, c'est très compliqué pour un chef d'entreprise de reconstruire quelque chose, de reconstruire un business plan, de reconstruire un plan d'affaires, un plan de trésorerie. Sans perspective, il n'y a plus d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada